Si il y a des retardataires, ils manqueront un petit bout. Je m'appelle Olivier Tolon, je suis spécialiste solution sur les Appliance Data Warehouse chez Microsoft, d'une manière générale. La session est co-présentée avec un de nos sponsors HP, représenté par Jean-Philippe Slewinski, que je vais laisser se présenter. Bonjour, j'ai mon micro-merchant, merci. Bonjour, alors encore une fois, je travaille pour HP, mais aussi pour Microsoft, dans le sens où je fais partie d'Ideza, qui est le consortium qui a été concrétisé par l'alliance technologique entre HP et Microsoft. Le principe, c'est qu'il y a trois piliers, la partie virtualisation cloud, la partie messagerie et la partie data management. Aujourd'hui, pendant ces deux jours, on ne va parler que de data management. C'est justement la création d'un portefeuille entier qui va du transactionnel au Data Warehouse jusqu'à la BI. Et donc, moi, je porte cette offre et j'ai lancé ce programme il y a maintenant huit mois en France. Voilà. Bien. Donc, tout d'abord, le slide et un remerciement à nos différents sponsors, dont Microsoft et HP, ainsi que Quest, OSO et IT Pro. L'agenda, c'est un petit rappel sur ce que c'est que le Data Warehouse et les tendances du marché. Quelle est la vision de Microsoft ? Qu'est-ce que c'est qu'une appliance ? Combien d'entre vous sait ce que c'est qu'une appliance ? D'accord, donc je passerai un petit peu de temps dessus pour vous remettre à l'esprit ce que ça peut vous apporter et ce que ça peut apporter à vos projets d'une manière générale. Quelles sont les offres Microsoft ? Un petit rappel sur la différence entre ce que c'est que du SMP et du MPP, parce que tout le monde n'a pas forcément la perception de ce que c'est que du Massivement Parallèle, et un peu plus d'intégration sur la partie solutions techniques proprement dites, et donc sur ce que c'est que FastTrack et ce que c'est que Parallèle Data Warehouse, qui sont les deux offres de Microsoft sur le domaine d'appliance Data Warehouse. Sachant que quand on va parler d'appliance, on va parler d'appliance plus généralement, parce qu'il n'y a pas que des appliances Data Warehouse chez Microsoft. Donc la tendance de l'industrie, vous la connaissez probablement déjà, c'est tout ce qui est indexation colonne, tout ce qui est gestion de la qualité de données, gestion du flux temps réel, ce qu'on appelle le complexivant de processing, de l'analyse avancée, massivement parallèle, la gestion de référentiel avec le Master Data Management, et puis tout ce qui est amélioration de la sécurité d'une manière générale. Toutes ces tendances de marché se déclinent sur des offres que vous voyez déjà actuellement dans SQL Server 2008 R2, ou qui viennent avec 2012, notamment tout ce qui est Column Store pour la partie stockage colonne, la partie Data Quality avec l'intégration de Zoomix, qui est une société qu'on a rachetée il y a deux ans maintenant, et qu'on a intégrée dans SSIS et dans la brique de gestion de qualité de données, le complexivant processing qui est arrivé en 2008 R2, Master Data Services qui avait une VA dans 2008 R2, qui vous permettait de gérer du référentiel, malheureusement uniquement au travers d'un portail web. Maintenant, cette offre-là est également disponible au travers d'un ad in Excel qui rend la solution utilisable par des utilisateurs fonctionnels, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis une offre massivement parallèle qui est matérialisée par SQL Server Parallel Data Warehouse qui est apparu en octobre 2010. Voilà pour la tendance marché. Quelle est la vision de Microsoft ? On a un certain nombre de nos concurrents qui sont partis sur des offres très high-end avec une approche où on prend le meilleur du matériel du marché, donc évidemment le plus cher, et on va monter notre solution logicielle dessus. La limitation de ça, c'est qu'on arrive à des solutions qui sont extrêmement chères. Donc notre vision, ça a été plutôt de prendre une approche prenons du matériel de type commodity, bâtissant des solutions correctement calibrées pour offrir de l'évoluivité, pour offrir un choix matériel et avoir une solution extrêmement rapide avec un ratio prix-performance qui soit le meilleur du marché. Et le tout bien sûr intégré dans la suite BI de Microsoft pour avoir une solution qui soit complète, qui ne soit pas seulement un entrepôt de données. Justement, cette alliance technologique et d'OSA, je vous l'ai dit, c'est un portefeuille entier. Et le principe, c'est de suivre le cycle de vie de la data entre la partie transactionnelle, la partie entreposage et la partie analytique. Sachant que sur la partie data house, qui est le focus de cette session, en fait nous avons les deux technologies. Autant nous avons le single et aussi le massivement parallèle. Donc ça, justement, Olivier va rentrer dans le détail. Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps sur cette session. Donc il va s'en occuper. Au niveau de l'appliance LTP ainsi que la database consolidation, la session d'après pourra vous le présenter. Typiquement, la database consolidation, la problématique, c'est que faire lorsque j'ai entre 30 ou 200 instances SQL un peu partout dans ma société, dans mon groupe. Je peux tout consolider sur une seule et même appliance, un seul ou même système, et décomiser jusqu'à 80% de management de ressources humaines ainsi que de consommation électrique. On vous présentera aussi une preview de ce qu'est l'appliance OLTP qui est optimisée pour ça. Merci. Donc le focus de la présentation est bien sur la partie entrecours de données et donc tout ce qui est architecture de référence. Et je vais revenir sur ce que c'est qu'une architecture de référence par rapport à une appliance. Et les offres appliance, c'est-à-dire boîtes noires qui sont posées directement chez vous et qui sont opérationnées immédiatement sans service supplémentaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une appliance déjà ? C'est un système ou un dispositif qui est conçu pour rendre un service particulier. Pourquoi j'insiste sur l'usage particulier ? Parce qu'on a vraiment une offre, comme vous l'avez vu, qui est par type de charge. On ne pense pas qu'une appliance qui est calibrée pour faire du transactionnel fonctionne bien pour faire du data warehouse. Inversement, quelque chose qui est fait pour faire du data warehouse ne sera pas bon en transactionnel. Donc transposer un entrepôt de données, qu'est-ce que c'est ? C'est une infrastructure matérielle dédiée. Qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'on peut garantir des performances aux utilisateurs de l'entrepôt parce qu'on a du matériel qui est vraiment dédié à ça. Et inversement, ceux qui seraient hébergés sur le stockage mutualisé avec l'entrepôt ne souffriront pas puisque l'entrepôt est sur un espace isolé. Alors que quand on est sur un SAN, au moment où un utilisateur data warehouse lance une grosse requête, on est à peu près sûr que ça écroule les performances des autres utilisateurs et que ça les fait souffrir. Là, avec une appliance, on a un stockage qui est dédié, donc il est correctement calibré, il garantit la performance pour les utilisateurs de l'entrepôt et il leur évite d'impacter les autres utilisateurs. Le service est dédié au sens où la partie assemblage, installation, maintenance n'est pas chez vous, mais chez un constructeur qui va vous facturer éventuellement un service d'intégration qui va vous permettre de recevoir le système complet matériel et logiciel prêt à l'emploi et avec les performances garanties. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça vous évite de faire ? Ça c'est un FastTrack 4 processeurs, tel qu'il arrive si vous le commandez en tant que FastTrack architecture de référence. Vous prenez la liste de composants, vous le commandez, c'est ça. Donc il y a 6 ou 7 palettes, je crois. Alors que si vous commandez le FastTrack intégré avec la configuration logicielle, vous allez recevoir un rack configuré comme ça. L'intégration peut aller jusqu'à le plan d'adressage IP, c'est-à-dire que quand il arrive chez vous, le matin, on le branche au niveau secteur, on le branche au niveau réseau et concrètement l'après-midi, on peut commencer à charger les données. Le temps de la montée en température, ça fonctionne avec les performances garanties. Donc c'est vraiment comment s'éviter beaucoup de souffrance. Notamment sur la conception du matériel, parce qu'il faut choisir les composants de telle sorte que entre le serveur qui consomme la donnée et le stockage qui héberge la donnée, il n'y ait pas de goulot d'étranglement. Dans tous les cas, quand on assemble soi-même le système, on peut se retrouver face à une erreur de conception, qu'elle soit sur le calibrage du matériel ou sur la configuration des différents composants. Ici, on peut avoir un problème de micro-code, un problème de nombre de fibres, etc. Donc l'idée de la pliante, c'est de se dire ici, j'ai un serveur qui a un certain nombre de CPU. Chaque CPU est capable de consommer une certaine quantité de données, 250 mégasecondes par cœur à peu près. Si j'ai 10 cœurs, j'ai besoin de 2,5 gigas à la seconde en lecture. Sinon, mon serveur sera sous-exploité. Et donc, je vais calquer ce besoin de débit sur toute la chaîne de conception pour être sûr qu'ici, on soit capable de délivrer les 2,5 gigas et que personne ne se trouve élément bloquant en dessous. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il est très fréquent et je pense qu'au moins certains d'entre vous l'ont déjà vécu, d'avoir un DBA de ce côté-là qui dit « Ma base, elle va super bien. Par contre, je n'arrive pas à tirer les entrées-sorties du stockage. » Et de l'autre côté, on a un expert stockage qui dit « Mon stockage, il va super bien. On ne comprend pas pourquoi il y a un problème. » Et ils ont tous les deux raisons. Le pire, c'est qu'ils ont tous les deux raisons. Il y a un truc là entre les deux qui ne va pas. On a mal calibré les CPU du SAN. Le switch est sous-dimensionné. Il n'y a pas assez de fibres. Ce n'est pas le bon microcode. Les drivers sont mal configurés ou pas patchés correctement. Il y a des dizaines de raisons qui empêchent le truc de fonctionner. Si vous prenez le service d'intégration, y compris sur les architectures de référence, vous n'aurez pas ce problème-là parce que la machine est testée avant de sortir de l'usine. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème et qu'on ait validé, qu'on ait bien le débit de bout en bout. Et ça, c'est la force de l'appliance. Les deux offres qu'on va avoir, c'est ce que le serveur FastTrack Data Warehouse, donc l'architecture de référence, et ce que le serveur parallèle Data Warehouse, qui permet de vous affranchir de ça. La seule contrainte, il y a quand même un minimum de travail de votre part, c'est d'aller regarder quelle va être la charge CPU dont vous avez besoin et quelle va être la volumétrie de stockage dont vous aurez besoin. À partir de là, il y a un sizer qui vous dit quelle est la configuration qu'il vous faudra. Donc comment ça s'articule autour de l'offre SQL Server ? Et là, on retourne un peu en arrière, entre guillemets, sur du 2008 R2, encore que ce soit l'offre actuelle. Mais on a des offres logicielles en Enterprise Data Center qui sont en téléchargement. On a des références jusqu'à plusieurs dizaines de Teraoctets sur du Data Ware en logiciel seulement. Sauf qu'on se rend compte quand on passe facilement dans les cueils de comment je calibre mon matériel, comment je le configure et comment je fais en sorte que ça fonctionne bien. Donc on a produit deux offres, des architectures de référence qui s'appellent SQL Server FastTrack Data Warehouse, basées sur SQL Server Enterprise, avec des configurations qui vont de 4 Tera pour les anciennes configurations jusqu'à 120 Tera, en capacité de stockage utilisateur. On a une offre massivement parallèle qui est là en appliante seulement, c'est-à-dire que là, vous pouvez imaginer télécharger le SQL Server Enterprise, de prendre le guide de configuration d'un FastTrack et de l'assembler vous-même, avec le risque de faire des erreurs d'assemblage, de plier un petit peu une fibre optique, de tous les petits écueils qu'il peut y avoir. Mais en revanche, vous pouvez le faire, c'est envisageable. Ce n'est pas raisonnable, mais c'est envisageable. La solution implalente, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, c'est une édition spécifique de SQL Server. Et là, on parle de quelques dizaines de Tera jusqu'à actuellement 600 Tera de volumétrie utilisateur. Sachant que 600 Tera, c'est avec 4 racks de données et qu'on est en train de tester pour dépasser le péta. On sait que c'est possible, on ne l'a juste pas encore validé concrètement. Alors, un petit retour sur la différence de Symmetric Multiprocessing ou SMP par rapport à MPP. Donc le SMP, c'est j'ai un serveur qui a 2, 4, 8 CPU ou éventuellement plus. Chaque serveur dispose de son propre OS, mais un seul OS, de son propre moteur de base de données, mais un seul moteur de base de données et de stockage dédié. Et on choisit sa configuration. Ensuite, la seule possibilité pour évoluer, c'est de prévoir un châssis surdimensionné en ne remplissant pas tous les sockets et éventuellement va tout le stockage et en rajoutant dessus. Le point étant que, pour faire communiquer tout ça, il y a un truc qui s'appelle un bus, qui est en technologie cuivre, qui a une certaine vitesse qui correspond à la vitesse de l'électricité dans le cuivre. Et il arrive un moment où il y a un gout d'étranglement sur ce fameux composant qui s'appelle le bus, qui est l'interconnexion entre les différents composants. Donc, il va arriver un moment où on aura beau rajouter des cartes de stockage, le débit n'augmentera plus. Pour arriver à dépasser ça, on va passer sur un système MPP, massivement parallèle, sur lequel on va avoir plusieurs petits serveurs qui auront chacun un peu de CPU, deux dans notre cas, un OS dédié, un moteur de base de données dédié, et un stockage dédié. C'est ce qu'on appelle une architecture ultra-shared nothing. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'est partagé. Tous les serveurs agissent avec leurs propres ressources qui leur sont dédiées. Mais, tout ça est présenté comme une seule entité à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on se connecte sur un point d'entrée qui est la seule ressource faisant foi dans la base de données. Tous les autres interagissent de manière transparente. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que si on veut évoluer derrière, on peut rajouter éventuellement sur le réseau débit de l'appliance des nouveaux serveurs et donc répartir les données éventuellement. Ce que ça change aussi, c'est qu'ici, on est sur de la technologie infiniband, c'est-à-dire la technologie optique, et qu'on n'a pas les limitations qu'on peut avoir sur un système à base de cuivre. Les avantages sont clairs. Ils sont au niveau de la performance et de l'évolutivité. C'est-à-dire que le massivement parallèle permet d'évoluer, alors que le SMP a une évolutivité intrinsèque qui est limitée puisqu'il faut vraiment surdimensionner le système et rajouter des composants après. La puissance CPU est virtuellement illimitée. Je reviens dessus là. Mais, pardon, je reviens un peu vite. Je reviens dessus. Donc ici, on a un certain nombre de CPU physiques avec un certain nombre de cœurs. Actuellement, on est sur un fast track, on est à 8 CPU, 8 cœurs, donc 64 cœurs. On sera bientôt à 8 CPU, 10 cœurs, donc à 31 cœurs. Là, on parle par exemple de 10 serveurs à 2 CPU, c'est-à-dire qu'on est déjà à 20 CPU qui ont également 8 cœurs chacune. Non, pardon, 6 cœurs chacune pour les plus petits serveurs. Donc, on est à 120 cœurs. Avec 4 racks, on est à 480 cœurs. Donc, on fait sauter la barrière des limitations CPU d'un système monolithique. Donc, au niveau CPU, on est quasiment illimité et au niveau stockage également puisqu'on peut rajouter des serveurs avec du stockage supplémentaire. J'en ai parlé, mais le fait d'avoir une architecture shared nothing permet de limiter les contentions qu'on aura au niveau du bus et du stockage. Donc, il n'y a pas de goulot d'étranglement au moment des lectures. Et il n'y a pas non plus puisque, je reviens sur le schéma, ici, on a un seul moteur de base des données, ce qui veut dire un seul journal de transaction. Donc, un seul espace où on va enregistrer des modifications. Même si on fait de la journalisation minimale, ça reste un point de contention possible. Ici, on a autant de moteur de base de données qu'il y a de nœuds. Du coup, d'un point de vue chargement, on va aller beaucoup plus vite parce qu'on démultiplie le nombre de points de contention possibles et ils apparaissent beaucoup moins rapidement. Mais tout ça a un prix parce qu'on n'a rien sans rien en informatique comme partout. Il y a une contrainte qui est le choix de la clé pour répartir les données. C'est-à-dire qu'au moment où vous créez votre table, vous dites au système voilà le critère pour répartir les données sur les différents nœuds. Une fois que c'est choisi, ça devient transparent, mais il faut la choisir. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver une clé qui soit soit unique, soit suffisamment uniforme pour répartir correctement les données sur les différents nœuds. Sinon, le système ira aussi lentement que le plus lent des nœuds. Donc, si on ne répartit pas bien les données, on va ralentir un nœud qui sera le plus lent de tous et ce sera le temps de réponse de la requête. Donc, on choisit cette clé. Une fois que c'est choisi, ça devient transparent. Il faut bien la choisir. Une fois que c'est bien choisi, le système est optimisé. On va revenir en détail sur ce que c'est que FastTrack et ce que c'est que Parallel Data Warehouse parce que vous avez parlé d'architecture de référence. À quoi ça correspond ? Ce n'est pas une vraie appliance. Ce n'est pas une boîte noire. Vous allez voir que les composants sont vraiment de type commodity. Donc, on a du... C'est une méthode d'implémentation de composants hardware et logiciels. Des configurations de référence. Pourquoi configurations de référence ? Parce que cette méthode est utilisée par des constructeurs pour assembler des configurations qu'ils testent. Une fois qu'ils les ont testées physiquement, ils nous les transmettent, on les valide. Microsoft, je dis on, c'est Microsoft. Et Microsoft et le constructeur tamponnent la configuration pour dire que cette configuration va délivrer tel niveau de débit en lecture. Et puis, pour maintenir ces niveaux de performance, il y a un certain nombre de petites contraintes, notamment sur l'alimentation, pour garantir qu'on va bien maintenir ça. Parce que si vous avez un système qui débite à n'importe quoi 10 gigas secondes mais que votre table est complètement fragmentée, vous êtes obligé de revenir en arrière en permanence pour lire les données. Du coup, vous ne tirerez pas la meilleure partie de votre système. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques pour arriver à garder le niveau de performance. Donc, c'est une méthode des configurations validées et une méthode O pour garder les performances dans le temps. De quoi on part ? On part d'un SQL Server 2008 Enterprise au niveau logiciel. À la base, on va mettre du matériel qui est en fait du matériel « entrée de gamme ». Pour HP, c'est des serveurs de type DL, 380, 580, 980, 980, un peu plus haut de gamme. Mais ça reste des matériels relativement standards par rapport à des configurations de type SuperDome. Ce n'est pas sur des armoires monumentales et sur des prix complètement délirants. Donc, c'est vraiment du matériel de type commodité. Et toute l'idée est de le configurer proprement pour que les deux couches se parlent bien et d'utiliser tout ce qu'il y a de bien dans SQL Server Enterprise pour obtenir les bonnes performances. J'ai un peu raté mon copier-coller, j'ai l'impression. On m'a imposé des fonds d'écran qui n'étaient pas les miens. Donc, j'ai fait du copier-coller et là, j'ai un peu superposé. Ceci dit, le slide est toujours là, ça fait un petit effet de relief. Donc, les FastTrack Data Warehouse 2.0 est apparu en février 2009. Et pourquoi je vous en parle encore de ces architectures 2.0 ? Parce que la plupart sont encore disponibles à un coût qui est un peu inférieur à ceux de la 3.0 et avec des performances qui sont extrêmement décentes comme vous allez le voir. Donc, du point de vue des fournisseurs matériels au niveau serveur, on a HP, Dell, Bull qui s'est intégré du HP et du Dell, IBM et au niveau du stockage, on a du HP avec les BMS1 et de l'EMC avec des BAX4 sur la 2.0. Maintenant, c'est plutôt avec du Storage Vault. La plupart des grands intégrateurs, dont HP, Havana, Hitachi, puis plus quelques autres en France que je ne vais pas mentionner ici, sont formés pour vous accompagner aux besoins sur comment implémenter un système FastTrack, comment suivre les best practices et garantir le niveau de performance dans le temps. Je ne vais pas préciser, vous m'arrêtez quand vous voulez si vous avez des questions. Je ne suis pas là pour dérouler, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez surtout pas. Les configurations de FastTrack 2.0 sont des 2, 4 ou 8 processeurs comme je l'ai mentionné, avec 4 à 12 Tera de stockage utilisateur, 12 à 24 pour le 4 processeurs et 16 à 48 pour le 8 processeurs. Il y a certaines de ces configurations qui sont plus disponibles, je pense notamment à celle-ci, parce qu'elle n'est plus disponible en G6, donc elle a été supplantée par le DL980, ça suit l'évolution matérielle pour tirer parti de l'optimisation des performances. Donc la plupart sont encore disponibles, mais pas toutes. D'un point de vue performance justement, l'écart entre V2 et V3, donc un 2 processeurs V2, c'est 1,8 gigas secondes en lecture. Je vais vous donner des éléments de comparaison parce que ça ne parle pas forcément tout seul. Un 4 processeurs, c'est 4 gigas, un 8 processeurs, c'était 8 à 10 gigas en fonction de la configuration. En regard de ça, un SAN moyennement tuné, c'est 300, 400 mégas secondes, donc 0,3 gigas secondes. Et un SAN très bien tuné, usuellement, c'est 1,5 gigas secondes, 2 gigas si vous êtes vraiment chanceux. Vous mettez en regard de ça, un petit fast track à deux processeurs, il va être capable de débiter à 1,8 gigas secondes. C'est déjà aussi bien, voire mieux, qu'un SAN très coûteux et très tuné. La V3 a quasiment doublé toutes les performances, donc en deux processeurs, on est passé à 3,5 gigas à la seconde, 4 proc, 7 gigas secondes et 8 proc, on est à 14 gigas secondes. Pourquoi c'est important tout ça ? parce que c'est du ressenti utilisateur au final. C'est un utilisateur qui scanne une table de 35 gigas, il va la scanner en 10 secondes ici, ici il va la scanner en 20 secondes et là je vous laisse faire le calcul mais on est déjà à quasiment 2 minutes. Donc on est à 10 secondes par rapport à 2 minutes. Donc c'est vraiment du ressenti utilisateur. Et là c'est du débit physique, donc on va voir qu'avec la compression on peut encore augmenter ça. Alors FastTrack, il est impressionnant de ce point de vue-là parce qu'on a vraiment des débits stockage qui sont conséquents. En revanche, ce qu'il faut voir ici, c'est que ces configs-là sont sortis début février 2011. Celle-là, elle a mis quasiment un mois de plus à sortir que les autres. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un 8 processeurs mais en SMP, il est extrêmement compliqué d'obtenir le niveau de performance maximum arriver à une certaine taille de serveur à cause du bus et à cause de la configuration des cartes et de comment bien configurer tout ça. Lui, il a 16 emplacements pour mettre des cartes de stockage et déjà, on a eu beaucoup de mal à tirer parti de 14 cartes pour arriver aux 14 giga secondes. On a mis quasiment 15 jours pour arriver à... Au début, on était à 9-10 giga secondes maximum et on est arrivé à 14 giga secondes. Mais on sent qu'à 14 cartes, on est au maximum et rajouter deux cartes de plus, ça n'a jamais rien apporté. Et donc, c'est là qu'intervient le massivement parallèle. Parce qu'un système massivement parallèle, il a un débit qui est égal au nombre de nœuds fois le débit nominal d'un nœud. Si j'ai 10 nœuds à 1 giga 6, je débite 16 giga la seconde. Si j'ai 4 fois 10 nœuds à 1 giga 6, j'ébite 64 giga la seconde. Et l'autre point important, mais vraiment important, c'est que là, c'est la capacité du système. Ça ne veut pas dire qu'une requête unitaire... Imaginons que vous ayez un système qui serve à faire de l'analyse, il n'y a qu'un utilisateur qui va faire de l'exploration de données. Mais quand il va lancer une requête, il débitera une requête unitaire qui ne peut pas utiliser plus de 7 à 10 giga la seconde en débit utile. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a que 64 cœurs. Je le mets entre guillemets. Mais que 64 cœurs. Et 64 cœurs, ça veut dire 64 fois, on va dire à la louche, 2 millions de lignes à la seconde de capacité de traitement. Donc s'elles ne sont pas suffisamment grosses et ou si le buffer n'arrive pas à stocker, on va plafonner et une requête unitaire ne tirera pas partie de ça du fait de la limitation de la machine et du bus. Là, on va être capable parce que localement, on va découper la requête en plein de petits bouts. En fait, sur un système adineux, on va avoir 80 requêtes qui vont tourner en simultané. Et donc, on va tirer partie de la capacité du système pleinement. Ce qui n'est pas le cas sur un système SMP. Donc, FastTrack a des performances... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. ça a des performances qui sont monumentales et qui peuvent être vachement étonnantes par rapport à votre système. Il m'est arrivé de faire un test un matin d'aller chercher des données d'un client dans le nord de Paris, des données SQL Server. On les a chargées sur un FastTrack au MTC. On a restauré, on a lancé des tests sur des requêtes qu'il nous a donné. On a divisé par 10 le temps de réponse moyen des requêtes parce que le stockage était beaucoup plus performant que le sien. Donc, c'est quand même extrêmement performant. Là, on parle de choses qui sont sur des configurations un petit peu plus musculaires. on va dire sur des volumétries et ou des charges de la complexité de requêtage qui est un peu plus importante. Donc, ça, c'est du débit physique. Si on se base sur un taux de compression de 3,5 qui est relativement réaliste parce que dans SQL Server, je ne sais pas combien d'entre vous utilise la compression SQL Server ? Allez, un bon quart. Donc, la compression SQL Server qui est native de l'offre Enterprise, vous pouvez l'espérant tirer un taux de compression qui est tout pire des cas qu'on ait vu jusqu'à présent. c'est sur un puits de tickets telco avec un modèle très optimisé. On gagnait 30% de volumétrie à peu près. Usuellement, ce qu'on voit, c'est un ratio de 2 pour 1. Donc, vous divisez par 2 et on a vu jusqu'à 7 pour 1. Donc, on prend des ratios relativement conservateurs entre 2,5 et 3,5. Et donc, entre 2,5 et 3,5, vous passez à plus de 12 gigas secondes, plus de 24 et quasiment 50 sur le système le plus gros. Donc, ça, c'est du ressenti utilisateur. Ici, on va être capable de débiter les 7 gigas secondes à priori. Et donc, ça veut dire que pour un utilisateur, scanner une table de 240 gigas, c'est 10 secondes avec le taux de compression. Je vous parle de scanner une table de 240 gigas de données utilisateurs avant compression. Mais le débit physique étant ça, la compression étant celle-là, on obtient 24 gigas secondes de ressenti utilisateur. Donc, c'est des performances qui sont juste faramineuses. Je ne sais pas si vous avez regardé chez vous, mais à 300 mégas secondes, je vous assure que l'utilisateur souffre sur ces volumétries-là. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement quand on teste ? J'ai eu l'occasion de tester un gros FastTrack 4 processeurs sur des vraies données utilisateurs. Donc là, on peut rejeter la mémoire pour être sûr d'aller chercher sur disque. On a une table qui fait 31 gigas de données. On va compter dessus en forçant un scan de la table. Donc là, vous voyez qu'on monte à 4-5 gigas secondes parce que je n'étais pas terrible et que j'étais un peu fragmenté et que je n'avais pas bien chargé mes données. Néanmoins, on est quand même à 4 gigas secondes. On n'est pas au top des performances du système. Et là, on va scanner la table de 2 milliards 377 millions de lignes en 9 secondes. Ce qui est intéressant avec FastTrack, c'est que pour peu que vous ayez calibré correctement la mémoire, si je relance la même requête à chaud, donc sans relire sur disque, finalement, je pense que maintenant on va beaucoup améliorer les performances, mais pas tant que ça. Je suis passé de 9 à 8 secondes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis passé de 9 à 8 secondes en passant de à chaud et à froid. Ce qui est finalement par rapport à la réalité super intéressant à votre réalité de tous les jours parce que, usuellement, entre à chaud et à froid, on est plutôt sur un écart de 2 pour 1 voire 10 pour 1. C'est-à-dire que, théoriquement, entre le à chaud et à froid, j'aurais dû être beaucoup plus long que ça. Donc, le in-memory dont vous entendez probablement beaucoup parler en ce moment est certainement très intéressant. Je ne vous donne pas une seconde, mais il y a plein de moyens de faire différemment et de manière très efficace. Est-ce que vous avez des questions sur FastTrack avant qu'on passe sur la PDIW ? C'est dur parce que là, je suis à une période de l'après-midi où tout le monde commence à s'enfoncer sur son fauteuil. Je débite mon speech et je vois des yeux qui commencent à... Pas de questions ? Je suis super clair, c'est formidable. Surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter. En plus, là, on va rentrer dans le dur un peu donc ce n'est pas forcément le meilleur moyen de vous garder éveillé. Donc SQL Server Parallel Data Warehouse, c'est l'offre haut de gamme entre guillemets de SQL Server. On commence à... Allez, en non-compressant, on nous a environ de 15 Tera de tête sur un rack et on peut monter jusqu'à 600 Tera en données utilisateurs compressés. C'est un système très haut de performance parce qu'il est massivement parallèle, comme on l'a évoqué. Je vais vous présenter l'architecture en détail. C'est l'objet de notre échange aujourd'hui. On garde la possibilité d'utiliser du matériel soit HP soit Dell. Le copier-coller m'a encore joué un tour. Ça ne s'est passé en orange alors que ça devrait être en bleu. Mais bon. On peut, et on va revenir là-dessus, faire un déploiement de l'offre Parallel Data Warehouse dans une architecture dite urban spoke, donc avec un système distribué. Et enfin, c'est une solution qui est extrêmement complète puisqu'elle s'intègre totalement à la suite BI de Microsoft. Comment est-ce constitué ? Eh bien, on a au minimum un rack de contrôle avec un certain nombre de composants qu'on va avoir et un ou plusieurs, jusqu'à 4, on a validé jusqu'à 4 aujourd'hui mais on pourra aller au-delà de ça. Il n'y a pas de limite technique à aller au-delà de ça. C'est une histoire de validation et de test de l'offre. On va aller jusqu'à 4 aujourd'hui et probablement plus dans le futur. Surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter parce que je déroule un certain nombre de fois la présentation et j'ai tendance à partir du principe que certaines choses sont acquises et si la question bête c'est celle qui n'est pas posée donc surtout vous m'arrêtez. Dans le contrôle rack j'ai un nœud de contrôle qui est un cluster actif-passif donc un serveur redondé avec son propre stockage des serveurs de management qui hébergent Microsoft High Performance Computing donc la partie cluster de Microsoft dont on utilise les couches de monitoring et de distribution de batch une zone de landing donc une zone d'atterrissage des données pour préparer les données ou les poser pour les données à consommer au loader parallèle de l'appliance un nœud de backup qui est optionnel et qui vous permet de vous interfacer avec le système de sauvegarde de votre entreprise et dans chaque data rack on va retrouver des paires de serveurs ComputeNode donc des serveurs avec leur stockage qui travaillent vraiment en doublon on a dans un rack jusqu'à 10 serveurs ils sont redondés avec un serveur donc on a un cluster 10 plus un nœud en cas de crash dans des serveurs c'est ce nœud là qui va prendre le relais et il y a une alerte qui sera remontée dans les serveurs de management pour qu'on puisse faire l'intervention nécessaire pour remplacer le serveur ici dans les nœuds de stockage on a de la redondance sur tous les composants y compris un nœud de sperre qui est là en cas de crash d'un des disques on va reconstituer le miroir sur le disque de sperre remonter une alerte pour faire l'échange de disque de manière à ce que ce soit complètement transparent donc il n'y a pas de single point of failure sur la solution on peut faire évoluer à n nœuds et un point important ici on a un réseau à très haut débit qui s'appelle un infini band qui est basé sur une technologie optique qui permet d'avoir une communication extrêmement rapide entre les nœuds et on le verra c'est aussi la brique qui permet d'envisager l'extension vers une architecture distribuée quand je veux charger je vais poser mes données ici il y a un loader massivement parallèle qui va passer sur le réseau pour aller alimenter en simultané tous les nœuds actifs du cluster et on va alimenter les données soit en schéma en étoile soit en forme normalisée il n'y a pas de prédisposition particulière à l'un ou à l'autre c'est du SQL Server en dessous sur chacun des nœuds on a un SQL Server tel que celui que vous connaissez qui est encapsulé avec N base dans une couche intelligente qui est contrôlée par le nœud de contrôle donc quand on veut ressortir du système inversement pour extraire les données et faire de la sauvegarde ou alimenter un site de secours on va passer par le nœud de backup qui permettra de faire les sauvegardes quand je veux requêter j'ai un utilisateur qui se connecte il soumet une requête la requête est soumise au nœud de contrôle elle va être exécutée par les 10 ou 40 nœuds ou 20 nœuds qui seront là et le résultat sera retourné à l'utilisateur de manière transparente donc le résultat est renvoyé au client après exécution sur les n nœuds disponibles lui il a vu un point d'entrée une chaîne de connexion il a exécuté sa requête et il reçoit le résultat évidemment on peut requêter en multi-utilisateur on peut avoir jusqu'à 32 requêtes qui s'exécutent en strict simultané d'un point de vue pour les DBA c'est des requêtes qui sont en running pas celles qui sont en runable des vrais running donc ça commence à faire une somme considérable d'activités ça fait au minimum 400-500 utilisateurs connectés en simultané actifs et probablement beaucoup plus de connectés en Idle donc on est capable de faire du requêtage simultané sur n nœuds et surtout on a un mode d'alimentation qui est assez intelligent qui permet d'éviter la fragmentation et surtout qui permet le requêtage en simultané c'est-à-dire quand on va charger les données ici le loader va se prendre une petite zone de staging sur le stockage ici alimenter des tables intermédiaires les trier physiquement et seulement ensuite les intégrer dans les tables d'origine donc ça permet pendant toute l'alimentation des tables de staging de laisser les utilisateurs requêter sans être impactés par l'alimentation et ensuite de mettre les données à l'intérieur ça c'est vraiment un différenciateur intéressant et une fois qu'on a terminé le requêtage on va pouvoir retourner le résultat aux différents utilisateurs le tout avec des performances qui sont inégalables pour les raisons que je veux mentionner jusqu'à présent savoir qu'on est en ultra-share-mossing et qu'on bénéficie de toute la puissance du système maintenant comment on va répartir les données parce que c'est très joli d'avoir N nœuds mais comment on va mettre les données dedans et comment on va les répartir dessus il y a deux façons soit on considère que les tables sont répliquées pour les petites tables ce sera idéal parce qu'on aura la totalité de chacune des petites tables qui sera sur chacun des nœuds et ensuite le but d'un système massivement parallèle étant de répartir les données des très grosses tables on va les distribuer physiquement sur les nœuds disponibles l'ultrachare-mossing on en a déjà traité donc je ne vais pas revenir dessus donc les tables répliquées qu'est-ce que c'est ? si on se base sur le modèle en étoile qui est plus explicite dans la compréhension des méthodes de répartition sur les différents nœuds on est dans un modèle en étoile on a une grosse table de fait et des petites tables de dimension c'est ce qui arrive le plus fréquemment donc les petites tables de dimension on va prendre le parti délibéré de les cloner sur chacun des nœuds donc chaque table sera disponible dans son intégralité sur chacun des nœuds inversement les grosses tables de fait on va chercher à les distribuer à les répartir sur les différents nœuds et donc on va donner la fameuse clé de distribution qui va permettre de donner un critère de découpage de la table chacun des morceaux on va l'envoyer sur un nœud ceci de manière aussi uniforme que possible ce qui fait quand on va lancer une requête qui va joindre les tables de dimension on va filtrer par exemple chercher toutes les ventes d'un produit sur une fenêtre de temps donné on va filtrer sur les tables de dimension ici en local et on va joindre le résultat en local et uniquement en local avec la table de fait pour filtrer la table de fait comme on sera uniquement en local chacun des nœuds va travailler de manière indépendante et on va retourner le résultat au final au travers du nœud de contrôle alors pourquoi le plus souvent en local parce que si vous mettez en jointure deux tables de fait qui ne partagent pas à la même clé de distribution quand vous allez vouloir les joindre il y a des lignes qui seront ici qui devront être mises en jointure là et là on a un problème enfin on a un problème on aurait dû avoir un problème il se fait qu'ayant un réseau infini bande entre les serveurs il y a une technologie qui s'appelle data movement qui est implémentée dans Parallel Data Warehouse qui permet de déplacer à la volée les lignes d'un nœud à l'autre pour satisfaire les jointures c'est clairement pas la situation de performance optimale tous les systèmes MPP se retrouvent dans une situation suboptimale si on fait des jointures entre grosses tables qui n'utilisent pas la même clé de distribution donc l'idée sera effectivement au moment de la conception de faire en sorte que toutes les tables qui doivent être mises en jointure utilisent la même clé de distribution c'est vraiment le critère clé après on survit très bien s'il y a du data movement c'est juste pas la configuration qui permettra de tirer la meilleure partie du système donc on va s'attacher à choisir une clé de distribution qui soit aussi bonne que possible pour les jointures qu'on va faire dans le cas d'un modèle en étoile et si on met en jointure une table de fait avec des tables de distribution des tables pardon une table distribuée de fait avec des tables de dimension qui sont locales et qui sont dupliquées on n'aura aucun problème de data movement et on sera au maximum des performances du système je vous ai pas perdu là c'est toujours clair ou pas c'est pas très compliqué c'est juste parfois un petit peu ardu l'après-midi ensuite la syntaxe de création d'une table d'une base pardon on va commencer par la base c'est là que rentre en compte tout l'intérêt de l'appliance c'est que comme le stockage est piloté en interne ce que vous allez voir vous là il y a toute la complexité du stockage que vous ne voyez pas et quand on crée une base plutôt que d'avoir des tonnes de clauses de stockage à donner pour s'assurer qu'on répartit bien sur les loans qu'on tire bien partie du débit on a juste besoin de lui dire le nom de la base est-ce qu'on veut croître automatiquement combien on veut allouer en répliquée et combien en distribuer avec de la croissance possible ultérieurement de toute façon et quelle est la taille du log point le stockage c'est il y a une couche ici qui va décider comment je mets là et il n'y a rien à faire de particulier c'est vraiment la planète qui va s'occuper de générer les fichiers de faire en sorte que ce soit au bon endroit etc de créer au bon endroit sur les différents noeuds de calcul etc pour le create table c'est pareil c'est simplifié à l'extrême donc pour les DBA vous retrouvez l'ordre de création de table avec la définition des colonnes et ensuite il y a les clauses choix de la clé de clustering donc celle qui va trier physiquement les données les clés de partitionnement avec la distribution le partitionnement fonctionnel typiquement si vous voulez gérer une fenêtre glissante de temps c'est là que vous allez le faire et puis une addition qui est la différence c'est la clé de distribution c'est la seule différence par rapport à une création de table SQL Server sauf que vous avez aussi de la simplification derrière parce qu'on ne dit pas sur quel file group c'est lui qui se débrouille c'est vraiment PW qui se débrouille en dessous de tout ça ça c'est ce que vous lancez et dès que vous déclenchez cette commande automatiquement va se lancer la création de 8 tables par noeud sur chacun des noeuds on va les créer 8 tables qui correspondent aux willens et aux 8 threads d'exécution qui vont être créées chacune avec les fonctions de partitionnement donc vous voyez que vous êtes ici affranchis c'est pour ceux qui participent qui combien d'entre vous partitionnent sur SQL Server donc vous avez vu schéma de partitionnement fonction de partitionnement là vous donnez juste le range et c'est lui qui va se débrouiller pour créer les tables en éliminant tout ce qui est close fonction schéma de partitionnement je vois des têtes secouées dans ceux qui utilisent le partitionnement ça simplifie vraiment la façon de gérer et ensuite c'est le stockage classique SQL Server en page de 8K mais à partir de ce moment là c'est plus vous c'est PDW qui se débrouille ok donc la puissance de traitement elle vient au moment où on lance une requête si je lance un select depuis ma table qui a été distribuée je lance une machine qui est sur le nœud de contrôle donc Madison c'est le nom du programme qui nous a permis d'intégrer on a acheté une société en 2008 qui s'appelait le DataLegro qui est la technologie massivement parallèle qu'on a acquise pour bâtir PDW et le programme d'intégration de DataLegro c'était Madison d'où le nom de contrôle Madison donc il y a une couche intelligente qui s'appelle Distributed SQL qui va découper la requête en plusieurs étapes d'exécution des étapes élémentaires et éventuellement créer une table de travail intermédiaire pour stocker des résultats qui seront agrégés ensuite ça, ça va générer de toute façon autant de requêtes qu'il y a de tables par un nœud et donc ce lot de requêtes va être envoyé aux différents nœuds au N database server et donc on va avoir 8 requêtes tournées sur chacun des nœuds c'est à dire que si j'ai 10 nœuds j'aurai 80 requêtes qui vont se mettre en route pour répondre à la requête d'origine l'utilisateur lui il n'en voit qu'une il se connecte sur le nœud de contrôle comme il se connecterait sur un SQL server il lance sa requête et c'est Distributed SQL qui se charge du reste donc comment ça se traduit sur l'exécution et bien pareil j'avais enregistré une vidéo alors là on est sur un j'ai des vidéos plus récentes mais c'est pas moi qui les ai faites donc je sais jamais trop ce qu'il y a en dessous alors que là je sais ce qu'il y a en dessous je sais vous dire quel est l'écart entre le système qu'on voit là et le système qu'on aurait maintenant donc là on est sur un système avec un nœud de contrôle et 10 nœuds de 10 compute nodes comme si c'était une vieille release on purge le cache avec PowerShell là il y en a certains dans la salle qui vont recevoir qui vont reconnaître leur table parce que c'était un bench sur des données des données clients donc là on voit on a lancé la requête et on voit toutes les CPU qui se mettent à monter en action là on voit que j'avais mal choisi ma clé de distribution parce qu'il y a des nœuds qui redescendent plus vite que les autres et là il y a la bande qui montre le débit disque on ne voit pas bien mais on était aux environs de 700-800 mégasegondes à l'époque maintenant on serait plutôt au niveau 1 giga 6 donc ça veut dire qu'en débit disque on a quasiment doublé les performances et donc là on voit que ça commence à redescendre et donc là on a scanné une table qui fait 770 giga 3,6 milliards de lignes en 20 j'éteigne mon téléphone je coupe mon pacemaker donc on l'a scanné en 28 secondes 3,6 milliards de lignes et environ 770 gigas de données là je relance la même requête mais en mettant un groupe bail par mois donc je vais générer les 115 lignes peut-être du change de micro non ? c'est bon là ? oui c'est mieux non c'est pas mieux je coupe celui-là ça a l'air d'être bon là ? oui donc j'ai relancé ma requête toujours sur la même table mais en mettant un groupe bail par mois pour voir la différence de temps de calcul pour aller agréger sur une table par mois donc là on crache 115 mois d'historique et donc au lieu d'être en 28 secondes on est en 34 secondes parce qu'on a beaucoup de marge au niveau CPU et donc on en tire parti quand on fait un agrégat là on était sur une table de 770 gigas avec 3,6 milliards de lignes et on l'a scanné en 28 secondes alors que maintenant sur le même système on le ferait en 14 secondes avec le niveau de patch actuel et on sait que le niveau de patch qui va arriver là tout de suite maintenant devrait encore doubler les performances donc il est vraisemblable peut-être pas sur un scan pur mais sur une requête complexe on améliorera encore en revanche ce qui est sûr c'est que si je refais le même test maintenant au lieu de scanner en 28 secondes mes 3,6 millions de lignes je serais en 14 secondes et on voit qu'en une seule requête je tire parti de 120 processeurs CPU et si j'en avais 480 ce serait exactement pareil et à 480 j'aurais une progression quasi linéaire c'est à dire que au lieu de mes 14 secondes je serais probablement aux environs de 3,4 secondes pour scanner les 3,6 millions de lignes donc là on voit vraiment la puissance du massivement parallèle qui permet d'avoir beaucoup plus de ressources qu'on aurait eu sur un système monolithique on va éviter donc si le support on a je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce qu'il faut voir c'est qu'on a un seul point d'entrée et on a des programmes de support spécifique avec une option qui permet qui permet d'envisager d'avoir la capacité d'avoir en permanence quelqu'un qui peut intervenir ou qui se connecte à distance pour résoudre vos problèmes donc vous pouvez avoir jusqu'à 400 heures de support dédié qui vous permettent de notamment garantir que votre système est toujours disponible qu'il est toujours prêt et en bonne santé entre guillemets et qui vous permet de valider qu'il n'y a pas d'opération d'architecture ou de run qui peuvent pénaliser les performances du système donc en résumé c'est vraiment une expérience en mode appliance c'est à dire qu'on vous livre là il n'y a pas le choix de est-ce que c'est vous qui l'assemblez ou pas c'est vraiment ça arrive vous appuyez sur le bouton ça fonctionne vous avez quand même le choix entre deux fournisseurs peut-être un troisième bientôt on le commande par rack donc l'unité de commande c'est le rack le fournisseur assemble l'appliance l'installe avec l'OS et vous le livre en un à deux jours en grosso modo le moment entre lequel vous commandez le moment auquel vous recevez c'est 4 à 6 semaines à peu près c'est l'ordre de grandeur qu'on a vu jusqu'à présent et d'un point de vue du support c'est Microsoft qui reçoit le premier appel et ensuite éventuellement on déclenche une intervention matérielle si besoin je vous le mentionnais tout à l'heure mais ça s'intègre évidemment complètement avec Analyse Services Reporting Services et tous les outils de la gamme BI ainsi que l'ETL l'intégration avec Power Pivot et Native et on peut s'intégrer évidemment avec Master Data Services et Seminsight je vous évoquais le point tout à l'heure on peut envisager une architecture distribuée l'intérêt de l'architecture distribuée c'est que vous avez vu le Parallel Data Warehouse c'est un peu une grille de mini fast track donc il y a un infini band qui permet à plusieurs serveurs de communiquer ce que le développement Microsoft a imaginé c'est que finalement on a ce gros tuyau très rapide qui est à disposition donc pourquoi ne pas l'utiliser pour s'en servir pour alimenter des data mart par exemple donc on a mis en place la capacité à s'interconnecter avec d'autres systèmes donc Analysis Services Fast Track pour pouvoir alimenter à très haut débit des systèmes extérieurs donc imaginez que vous ayez un entrepôt de données d'entreprise vous voulez mettre à disposition un data mart qui est plus orienté métier pour la finance ou pour le marketing il y a une fonctionnalité notamment qui vous permet de faire un remote table copy donc faire une copie à distance vers un Fast Track à très haut débit en tirant partie de l'infiniband pour pouvoir mettre à disposition une table agrégée depuis l'entrepôt donc c'est à dire que vous allez agréger dans l'entrepôt et pousser le résultat de l'agrégation comme je l'ai fait vers un Fast Track à très haut débit et le très haut débit c'est 500 gigas à l'heure donc c'est quelque chose que vous ne tiendrez pas avec un ETL en passant par les couches au standard là on a vraiment une fonction interne qui permet de tirer parti de la technologie optique pour copier vers un Fast Track de la même manière pour alimenter un cube Analysis Services les gains de temps qu'on observe par rapport à j'ai mon Analysis Services qui passe en 10 gigabits ou je le fais au travers de l'infiniband c'est qu'on va à peu près deux fois plus vite pour alimenter les cubes donc un gain de temps pour mettre l'information à disposition des utilisateurs c'est exactement ce que je viens de vous dire donc ce qu'il y a en commun dans les deux offres c'est que vous avez un choix de matériel sur différents constructeurs avec des matériels que vous connaissez déjà pour la plupart il n'y a pas de matériel spécifique ou de choses complètement boîte noire ça s'intègre à la fois à la solution BI Microsoft et à des solutions tierces sur la partie Fast Track on a la très haute performance la plus haute performance qu'on puisse obtenir en système monolithique donc en mono serveur on a jusqu'à 120 Tera de stockage donc on est assez loin du SQL Server qui vient juste remplacer Access quand il arrive en bout de souffle on arrive vraiment à monter en place des grosses architectures le déploiement peut être extrêmement rapide je vous l'ai dit on a livré dans certains cas des Fast Track le matin on faisait des tests l'après-midi en mode try and buy Parallel Tower House lui offre de l'évolutivité sur plusieurs serveurs donc la capacité à s'étendre en cas de besoin on part de 15 Tera on peut monter à plusieurs centaines de Tera on est en massivement parallèle et ça ça a un impact énorme d'un point de vue performance tant sur l'orchestrage que sur l'alimentation on a un déploiement qui est immédiat avec une administration qui est extrêmement réduite vous avez vu le Create Database c'est un ordre c'est extrêmement simple la console c'est une console web elle est très facile d'accès il y a peu ou pas de tuning on a des ints qui sont là en dépannage mais le gros va venir de la puissance de l'appliance le chargement est vraiment ultra rapide on a testé jusqu'à présent et je pense qu'on pourrait aller encore plus loin que ça on est à 1 tera à l'heure on prend un fichier on lance le loader on a alimenté 1 tera en 1 heure on supporte les requêtes qui sont complexes et surtout non prédictibles c'est à dire que vous avez la garantie que la requête va rendre la main quelle que soit sa complexité l'idée d'un variable data warehouse c'est qu'il peut aussi prendre une requête qui durait 24 heures une requête analytique très lourde qui prenait 24 heures et vous la descendre en quelques minutes l'idée c'est pas vraiment de prendre une requête d'une seconde et de la descendre à 300 millisecondes c'est vraiment de prendre des requêtes lourdes quelque chose qui dure 5 minutes et de le descendre en une seconde et la capacité à faire une architecture en mode urban spoke c'est à dire à avoir un entrepôt de données centralisé et d'alimenter des plus petits data bars donc ce qu'il y a comment on l'a déjà vu ce que j'ai pas mentionné c'est que les vidéos que j'ai enregistrées je les ai enregistrées sur des tests qu'on a fait sur des cas réels clients ces tests on peut les mener pour vous il y a des fast track et des PDW qui sont disponibles certains au Microsoft Technology Center donc c'est dans ce bâtiment là ou juste au dessus d'autres qui sont disponibles au centre HP de Bob Lingen en Allemagne mais accessible en VPN depuis le Microsoft Technology Center donc sur des environnements sécurisés donc ça veut dire qu'on peut prendre vos données anonymisées ou pas on peut prendre vos requêtes et avec vous tester pour que vous voyez ce que ça donne sur vos cas à vous sachant que les ressources et matériels et l'expertise d'accompagnement sont gratuites donc on sait qu'on a beaucoup de concurrence sur le domaine de l'appliance on sait que vous êtes très fréquemment approchés par de nos mollets Teradata Exadata NetEzza GreenPum on les voit un peu partout aussi et on aime bien se mesurer à eux parce qu'on n'est pas tellement vu sur l'offre appliance alors que pourtant on a des ratios prix-performance qui sont exceptionnellement bons on a des cas de FastTrack sur lesquels on s'est mis face à Exadata des Exadata de Mirac ou avec un FastTrack 4 processeurs on était à des performances qui étaient quasiment équivalentes à un tiers du prix un tiers du prix d'achat et un tiers du prix de la maintenance avec Pw c'est pareil on a des coûts qui sont sans commune mesure avec un Teradata ou un GreenPlum donc on aime bien se mesurer sur vos environnements pour vous montrer la valeur de la solution concrètement on prend vos données on lance vos requêtes et on voit ce que ça donne pour voir ce que ça vous apporte à vous donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter et je suis allé un peu vite donc je suis vraiment prêt à répondre à vos questions maintenant où vous libérez selon alors ça dépend complètement des machines sur l'offre FastTrack le point d'entrée c'est aux environs de 60 70 000 euros matériel le cas de processeur il est aux environs de 125 000 euros alors c'est vraiment hors de grandeur je ne sais même pas si c'est du pre-list ou du street price avec 30% c'est l'ordre de grandeur qu'on constate habituellement et on est aux environs de 250 000 sur le gros FastTrack sur le PDW le pre-list est un peu plus conséquent parce qu'on a quand même un gros paquet de serveurs donc je pense qu'on est aux environs de je ne vais pas dire de bêtises mais aux environs de 700 000 euros prix d'ISNA donc ça veut dire que vous ne payerez jamais ça 700 000 euros sur le matériel et 600 000 euros de logiciel donc on est aux environs d'un million trois mais bon je pense qu'on est plutôt aux environs d'un million d'euros pour un stockage de 138 terras sur un rack donc en prix haute terras ça reste très très compétitif après il y a beaucoup de solutions de financement pas de capacity on demand mais de choses approchantes donc ça peut pas mal évoluer pour ce qui est du fast track un point aussi qu'il faut retenir c'est que c'est du SQL Server Enterprise donc si vous avez déjà un contrat site il y a une bonne probabilité pour que ça tombe dans votre contrat de licence sans surcoût et dans votre contrat de support également sans addition il y a une autre question non il y a une autre question sur le c'est la même chose calme plat j'ai été si complexe donc n'hésitez pas j'ai des cartes là si vous voulez il y a mes coordonnées si vous avez des questions si vous voulez qu'on approfondisse les sujets qu'on approfondisse vos sujets sur l'approche possible on organise assez facilement aussi des demi-journées ou des journées de réflexion qu'on appelle des architectures design session sur la réflexion sur quel est l'état de votre système actuellement où vous voulez aller et comment on peut on peut répondre à ce besoin au travers d'appliance pour accélérer les projets parce que j'espère que vous l'avez compris au travers de cette présentation l'intérêt de l'appliance et maintenant vous savez tout ce que c'est c'est que ça permet d'accélérer le retour sur investissement pour vos projets parce qu'en quelques heures on peut être opérationnel là où parfois il faut des mois et des mois pour rendre un système opérationnel à cause des parties de ping-pong entre les DBA et les experts stockage donc n'hésitez pas à me solliciter pour discuter de ces différents sujets je suis à votre disposition pour prendre des questions merci beaucoup applaudissements merci à tous merci à tous